Très bien, on va pouvoir commencer ici. Donc aujourd'hui on va essayer de rapporter les différents chapitres du premier trimestre. Très brièvement, le but aujourd'hui est de connaître ce qu'est la réponse immunitaire, bonjour, ça va ? Donc ce qu'est la réponse immunitaire, ce qu'est le système immunitaire, ce qu'est l'importance de ce système immunitaire entre physiologie quotidienne et notre vie de tous les jours. Très bien, donc nous allons voir en premier lieu la réponse immunitaire innée et puis nous allons apporter la réponse immunitaire adaptative. On commence, très bien. Donc, on va parler surtout de défense, de légitime défense. Toute défense doit être légitime pour avoir lieu. Le but du système immunitaire, le but de la présence du système immunitaire dans notre organisme est de protéger l'ensemble de nos tissus, l'ensemble de nos organes, l'ensemble de notre organisme. Vous savez très bien que vous, en tant qu'un individu, vous êtes occupé d'un ensemble d'appareils et ces appareils sont organisés par des organes, des organes, par des tissus, des tissus par des cellules. Toutes ces cellules sont en équilibres. Elles sont en non-myostasie. Et cette non-myostasie, elle permet aux différentes cellules de communiquer entre elles. Elle permet aux différentes cellules de réaliser différentes fonctions. L'organisation des fonctions cellulaires permet de réaliser certaines organisations de la fonction artificielle. L'organisation des différentes fonctions artificielles permet d'avoir une fonction d'un système immunitaire. L'ensemble des appareils permet la survie et la vie de notre organisme. Pendant mon exemple, la cellule myocardique et qui peut à elle-même se contracter, en se contractant, elle permet aux tissus myocardiques. Où il nous parle de se contracter. En se contractant, le myocardique donne à l'organisation, qui est le cœur d'une certaine fonction. C'est la fonction de fonds, c'est la fonction de contraction, c'est la fonction de réception du sang, c'est la fonction de l'émission, de l'éjection du sang et de la transmission de ce sang à travers les électros, vers les différentes sécules, les différents tissus de notre organisme. Donc, l'organisation des corps a une fonction, et cette fonction qu'il apparaît grâce à la fonction, c'est nous. Il y a par nous des appareils, par nous des différents appareils de notre organisme, d'autres appareils qui n'ont pas des fonctions très 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 élevées ou bien très 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 sombrales ou bien très 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 visibles, comme l'appareil de l'organisation. Parmi ces appareils, nous appelons appareils de défense. L'appareil de défense qui n'est pas très bien organisé, qui n'est pas très bien individualisé anatomiquement, comme l'appareil de l'organisation. C'est un peu un appareil qui est difficile dans mon avis, on l'appelle appareil de défense. En chaque état, il y a différents ministères. Chaque ministère, c'est le responsable de la supervision des secteurs. Et dans tous pays, c'est un choix qu'il y a le ministère de l'art, défense. Même dans notre organisme, il y a un ministère de l'art, défense. Le ministère de l'art, c'est l'appareil immunitaire. C'est le système immunitaire de notre organisme qui bute sur la présence et de protéger l'organisme, et de protéger l'organisme des différents langers exogènes et homogènes. Le but de la présence du système immunitaire est de protéger l'organisme des différentes lésions et des différentes alaques, qu'elles soient exogènes ou homogènes. Il y a l'art ou 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 l'art. Il faut essayer de définir l'immunologie du système immunitaire. L'immunologie est une science. L'immunologie est une science. C'est une discipline. C'est une science qui a un but, ou qui a un but, une étude dans le domaine physiologique et pathologique, dans le domaine physiologique et pathologique, des différentes manifestations de l'action et de l'organisation de notre système immunitaire. Donc un science qui étudie notre système immunitaire, nos cellules immunitaires, je crois que l'immunitaire est appelée immunologie. Elle est étudiée en physiologie, très immuniquement normale, mais elle est étudiée aussi dans la pathologie, ça n'a pas aussi immunologie, c'est l'immunologie clinique, très bien. L'immunologie d'une science qui étudie l'appareil immunitaire, nous avons l'aspect physiologiquement, et nous avons l'aspect de l'expansion par d'autres. Le système immunitaire, nous venons de le définir, c'est l'ensemble de l'organisation qui comprend des cellules, des bâtons tumoraux, certains organismes, et ils sont amis pour protéger les organismes contre les différents infections, contre les différents dangers exogènes et homogènes. Très bien. L'immunité. L'immunité. Donc nous avons su ce qu'était l'immunologie, ce qu'est le système immunitaire, maintenant nous allons voir ce qu'est l'immunité. On l'a défini comme étant un état de protection, comme étant un état de protection, un état de protection de l'individu vis-à-vis des agressions étrangères, notamment microbiennes, qu'elles soient parasitaires, ou même par-terrières. Très bien. L'immunité, c'est la capacité, c'est la capacité de l'organisme à se défendre. C'est un ébat de défense active. C'est un ébat de défense qui peut avoir lieu. Il faut faire la différence entre l'immunologie qui est une science et l'immunité qui est un ébat. L'immunité est un ébat. C'est un ébat dans lequel l'entreport peut se défendre. L'immunité est un ébat. L'immunité est un ébat. L'immunité est un ébat dans lequel, dans lequel, notre organisme peut se protéger. Dans lequel, notre organisme peut se protéger. Très bien. La fonction physiologique du système immunitaire est de protéger les infections et d'éradiquer les infections déclarées. Très bien. Donc, vous voyez ici qu'on vous fait peur d'une certaine augmentation. On vous dit que le système immunitaire a mon but, non seulement de prévenir les infections, mais aussi d'éradiquer les infections déclarées. Il faut savoir dès maintenant que 95%, 95% des micro-organismes qui essayent d'envoyer notre organisme ne le peuvent pas. D'accord ? 95% des micro-organismes, là, maintenant, il y a des bactéries, qui, là, ne le fait pas, qui sont en train d'essayer d'envoyer nos organismes. Mais ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas. 95% des essais sont inutiles. Ils ne le disent pas. Ces essais ne le disent pas. Parmi ces 95%, parmi les 100%, 95% ne le disent pas, mais il y a 5% qui pourront passer le premier des premiers, les premières barrières de défense et comparer le système immunitaire à des degrés avancés. Donc, le système immunitaire, il n'a pas connu, seulement, d'éradiquer les infections qui ont déjà vécu dans leur amie. La principale fonction, c'est d'éviter d'oublier qu'il y ait une infection. Il ne faut pas qu'il y ait une infection, mais quand il y a une infection, on peut aussi la combattre. Donc, la principale fonction du système immunitaire, c'est de prévenir l'infection. D'accord ? Mais quand l'infection est là, il ne va pas combattre. Donc, il n'y a pas l'affaire, il n'y a pas l'affaire. Il n'y a pas l'affaire, il n'y a pas l'affaire. Il n'y a pas l'affaire. Pour savoir qu'en santé publique, les soins sanitaires coûtent 3 000 fois plus que la prévention. Alors, 3 000 fois plus que la prévention. Il est beaucoup moins cher de prendre les femmes, de les sensibiliser contre le cancer du sein, de découvrir ce cancer du sein à un stade très précoce, pour pouvoir le guérir, pour pouvoir y remédier, avec des noinets qui ne coûtent pas du tout cher. Alors que si le cancer est déclaré, non seulement l'expérience de survie, mais l'expérience de vie de notre patient est très réduite, mais aussi les choses seront très très légères et très 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 lourdes. et pour les femmes, et pour la patiente. Donc, il faut toujours mieux prévenir que guérir. Il faut mieux toujours prévenir que guérir. Et le système immunitaire, le système immunitaire a encore cette notion. Il prévient une maladie avant de laisser gueuler, guérir. Très bien. Est-ce que c'est clair ? On avance. Hai hai, tout ça c'est des définitions que vous jugerez peut-être inutiles, qui sont importants. L'immunité active, l'immunité passive et l'immunité adoptive sont des notions que vous pourrez rencontrer. Ce sont des notions que vous avez rencontré durant tout, parce que c'est durant tout et pour ceux. Qu'est-ce que l'immunité active ? L'immunité active, c'est une immunité. C'est un état de défense, bien que la capacité de mon système immunitaire va se défendre, mais c'est une immunité que l'organisme acquiert par lui-même. C'est une immunité que l'organisme acquiert par lui-même, suite à un contact avec le pathogène. C'est une immunité, c'est un état de défense qui peut interagir lui-même, lui-même, grâce à un contact avec le pathogène. Allez, on dit que l'immunité active, c'est pas élégative, parce que c'est l'organisme humain qui l'a déclamé. Il n'a besoin d'aucune aide. Dans l'immunité active, l'organisme a besoin d'aucune aide. Pour pouvoir démonter certaines immunités. L'organisme a besoin d'aucune aide pour pouvoir démonter certaines immunités. Je vous ai donné un exemple. Le premier exemple, c'est l'exemple de la maladie. Quand nous attrapons une maladie et que nous ne mourrons pas, nous arrivons à faire cette maladie. Nous sommes immunisés contre certaines maladies dans la majorité des cas. Par exemple, parmi les maladies les plus immunologiques, nous avons un rouge à elle. D'accord ? Bien, on va nous faire dans certaines situations. Si vous avez une autre jambe une fois dans votre vie, vous n'allez plus la voir. Pourquoi ? Parce que quand vous arrivez la première fois la jambe, l'organisme a déclamé une réponse immunitaire. Il n'a plus rien que cette jambe, il n'a plus rien que cette jambe, mais il a aussi développé certains mécanismes de mémoire qui, pour qui, lorsqu'il y aura une réponse, il n'y aura plus rien que cette jambe, il pourra déclamé une réponse immunitaire et il n'y aura plus d'éducation. Donc, on dirait que cet organisme a acquis une immunité active. Ça, c'est tous les principes. C'est la maladie. Quand on est malade, nous aurons une immunité. Quand on est malade, nous aurons une immunité. Le deuxième exemple, c'est celui de la vaccination. Le risque de la vaccination, c'est quoi ? C'est de mettre mon organisme en tant qu'affaire avec un antigène après avoir été oublié sa part de l'éducité. C'est-à-dire que je vais laisser la capacité biologiques et autogéniques de ceux du globalisme, mais je vais mettre sa part de l'éducité et je vais écrire sa réglance. La polygénicité ayant la capacité d'un micro-organisme à provoquer une maladie et la dégénérence ayant la capacité d'un micro-organisme à rétablir les différents mécanismes de mon système qui est immunitaire. Très bien, très bien. Donc, le but de la vaccination, c'est quoi ? C'est de prendre un micro-organisme, lui enlever toutes ses capacités macrogéniques, toutes ses capacités de dégénérence. Il devient incapable de provoquer une maladie, mais il reste capable de provoquer une réponse immunitaire à dire. C'est ça le but de la vaccination. Une vaccination, c'est une maladie, c'est une maladie sans maladie. C'est d'un truc que je peux rencontrer les guérés de cette maladie sans avoir évité une certaine maladie. Et nous devons être activer, le propriétaire à dire. C'est le plus ou moins de maladie ou une autre vaccination. C'est un truc qui a une contre-race à réelle, ce qu'on peut dérouler, pour pouvoir dérouler et pour pouvoir dérouler, les personnes immunitaires actives. C'est ce qui se fait. 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 Et c'est ce qui se fait. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 qui est 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 parti. c'est parti. qui est parti. très bien. qui est parti. 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 qui est parti.